Bonjour, direction Ancenis, direction l'espace Corail à Ancenis. C'est ici que se trouve la permanence de l'association Orgeco 44, association de défense des consommateurs. Elle est présente depuis plus de 30 ans sur le département et intervient pour régler à l'amiable des litiges entre particuliers et professionnels. Donc Orgeco à Nantes, en Loire-Atlantique, c'est 1 200 adhérents. C'est 40 consultants juristes. Donc on couvre énormément de domaines qui vont de l'habitation, la santé, tous les problèmes de communication, téléphone, internet et autres. On traite de tout ce qui est droit civil et droit de consommation, sauf ce qui concerne le droit du travail, tout ce qui est commerce, tout ce qui concerne le droit des entreprises et les affaires qui sont en cours de jugement. On a beaucoup de problèmes aujourd'hui avec le photovoltaïque. On a trois dossiers, bien sûr, des sociétés qui disparaissent, des sociétés commerciales qui vendent et une société qui installe et qui ne s'est pas installée. Et on se retrouve avec un dossier à 17 000 euros qui devait rapporter 3 000 euros par an et qui a rapporté 400 euros. Très mal monté, très mal orienté, des panneaux qui ne fonctionnent pas. Et la société qui a commercialisé est parisienne et n'en répond pas. Il m'a demandé d'être présent au rendez-vous avec l'installateur. L'installateur a été très surpris. En résumé, on a fait modifier la présence, l'a totalement déstabilisé. Et la présence d'Orgeco l'a totalement déstabilisé. Et on a modifié l'orientation des panneaux. On lui a fait modifier l'orientation des panneaux gratuitement. pour avoir une rentabilité. Parce que souvent, il y a un prêt qui vient en complément, enfin qui vient pour financer. Donc les gens, on vend le produit comme ce que doit rapporter le photovoltaïque, de rembourser le prêt. Oui, c'est une vision globale. C'est une vision globale. Le commercial vend ça comme ça. Sauf que derrière, vous avez des aléas. Vous avez des aléas d'orientation. Les maisons ne sont pas toutes orientées de la même façon. Donc ce qu'on a vendu ne sera pas forcément ce qu'on touchera à la fin. En matière de rémunération du prestataire. Donc là, c'est des mauvais conseils qui sont donnés. Donc là, l'installateur, il a dit d'accord, je vais les remettre. Il a remis toutes les ardoises. Et il a modifié l'orientation des panneaux pour qu'ils soient plus rentables. On a très peu d'affaires non résolues. On est moins de 1%. Moins de 1% sur combien on a eu ? 570 dossiers l'année dernière. Un peu plus même. Mais on a eu, je crois, deux dossiers sur lesquels on a eu des problèmes. De la mauvaise foi et des faillites d'entrepreneurs. Orgeco compte 4 antennes sur le département. À Ancenis donc, mais aussi à Châteaubriand, Nantes et Saint-Nazaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501